Bonjour Fatima Charaf, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Hassan Qasimi, bonjour. Bonjour madame. Alors les attaques contre Raza par l'antité sioniste, une infraction aux conventions de Genève de 1945 et ses protocoles additionnels sur le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. Quels sont aujourd'hui les dessous de cette agression, sommes-nous en présence d'une épuration ethnique ? D'abord je tiens, d'abord avant de commencer, de m'incliner à la mémoire de ces milliers de palestiniens qui sont morts de manière tragique sous les bombes assassines de l'antité sioniste et au regard complice de l'Occident et de l'Amérique. Alors pour revenir à ces massacres qui sont commis sur Raza, je dois d'abord dire que nous sommes en présence d'un véritable génocide, crime de guerre, une épuration ethnique. Et là, croyez-moi que ce qui se passe actuellement doit réveiller toutes les consciences du monde et nous devons réagir fortement et nous mobiliser pour demander aux instances internationales d'agir rapidement parce que demain il sera trop tard. Vous avez vu hier et aujourd'hui plus d'une trentaine de morts qui ont été assassinés, déchiquetés, massacrés par des bombes de l'armée sioniste et malheureusement ce sont des enfants, des femmes, des vieux, des vieilles qui sont assassinés et on ne retrouve aucune trace de soldats palestiniens parce que le seul mobile de l'antité sioniste, c'est de dire que nous attaquons les quartiers, nous attaquons les zones d'habitation parce qu'il y a au milieu des militaires, parce qu'il y a des combattants palestiniens et là, croyez-moi, après ces bombardements, nous avons vu qu'il n'y avait pas de combattants palestiniens, il n'y avait que des populations civiles et là, croyez-moi, que nous sommes en présence d'infractions très graves aux conventions internationales en matière sur le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. Et là, croyez-moi, que ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sans appel. Alors justement, par rapport à la question que je vous ai posée, M. Hassan Kassimi, quels sont les dessous de cette agression ? Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une reconfiguration géopolitique au niveau de cette région qui est en train de se dessiner, certains parlent aujourd'hui, d'une volonté de libérer tous les territoires de Gaza pour l'occupation sioniste ? Vous savez, les dessous ont été affichés par les autorités coloniales sionistes et fascistes de l'antité sioniste. Elles ont été affichées par plusieurs politiques de cette mouvance sioniste, raciste et fasciste. C'est d'abord de vouloir récupérer toutes les terres palestiniennes de la Cisjordanie et de Gaza. Et vous devez savoir que l'antité sioniste est l'un des seuls pays au monde dont les frontières ne sont pas connues et sont élastiques. Et leur projet, c'est de réaliser le Grand Israël, bien sûr. Et là, croyez-moi que c'est une entité qui est dangereuse, qui est en train de pratiquer la politique de la terre brûlée, la politique de la chasse à l'homme. Et là, croyez-moi que cela nous chagrine, cela nous révolte et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Les choses vont changer à partir de maintenant, au niveau de cette région, M. Hassan Qasimi ? Tout va changer ? Vous savez que... Ça va créer cette fracture entre l'Occident et le monde arabe ? Les choses ne seront plus comme avant. Ne seront plus comme avant parce que les atrocités qui ont été commises à Gaza, d'une manière générale en Palestine, sont incommensurables et sont illimitées. Et là, vous devez savoir que l'antité sioniste sur les Jeux... On doit rappeler, il est important de donner certains chiffres, que sur les dix dernières années, l'antité sioniste a pratiqué la politique de la terre brûlée et a fait disparaître 20% de la population de Gaza. Et l'objectif, et nous avons entendu ces derniers jours, les déclarations de certaines grosses pointures de la mouvance sioniste, dirent que leur objectif était de faire disparaître les 2 millions de razaouis qui habitent à Gaza. Et l'opération a commencé en chassant plus d'un million de Palestiniens qui vivent au nord de Gaza. Et vous avez vu hier soir et ce matin, l'aviation de l'antité sioniste a commencé à larguer des bombes, un nombre de bombes très 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 importants sur le sud de Gaza. Et je vais vous donner encore une information très importante, et qui n'est pas des moindres, c'est que sur les quelques jours qui sont passés, l'antité sioniste a largué plus de 10 000 bombes, l'équivalent de 6 000 tonnes. C'est en quelque sorte une bombe atomique qui a été larguée sur Gaza en quelques jours. Voilà l'ampleur des massacres, l'ampleur de la barbarie de l'antité sioniste, que malheureusement que l'Occident et que les États-Unis à leur tête, le président Biden, sont en train de défendre contre les principes des conventions internationales et contre toutes les valeurs morales universelles. Mais le visage les deux aujourd'hui de l'antité sioniste et même de l'Occident, qui est complice et montré au grand jour, on voit aujourd'hui ce qu'ils veulent au niveau de la région, puisqu'on a vu que par le passé, le seul pays qui était concerné par des attaques, depuis bien sûr l'invasion de l'Irak, c'est les pays arabes, M. Kassimi. Avec bien sûr l'élimination des grands leaders qui tenaient tête à l'antité sioniste. Vous devez savoir que pratiquement tous les leaders, tous les chefs du front de refus ont été éliminés physiquement. Gaddafi, Saddam Hussein, Salah du Yémen. Et là, vous devez savoir qu'il y a une politique d'élimination physique, c'est du terrorisme. Vous savez, les seuls services au monde qui sont connus, le Mossad et la CIA, ont pratiqué la politique de l'élimination physique, c'est-à-dire pratiquer le terrorisme pour faire disparaître les opposants politiques. Et là, sur cette question-là, nous devons savoir que l'Occident s'est définitivement décrédibilisé en soutenant de manière inconditionnelle un criminel, à l'image de Netanyahou qui a les mains de tachiers de sang. Un criminel qui est en train de faire plus que Sharon, qui est aussi un criminel de guerre. Et là, ce que nous regrettons le plus et ce que nous condamnons le plus, ce sont les attitudes effroyables, inadmissibles, immorales de l'Union européenne et des armées du président Biden. Le président Biden, nous pouvons peut-être dire que c'est un homme sénile, c'est un homme qui n'a plus de mémoire, que c'est un homme qui est manipulé de manière affreuse et odieuse et qui est en train de desservir, malheureusement, les intérêts de l'Amérique sur le plan international, il faut le dire. C'est un pays qui est un peu gouverne et domine le monde, mais avec toutes ces attitudes, avec tous ces comportements, je pourrais dire même illicites et injustes, ce pays est en train de perdre du terrain, ce pays est en train de se décrédibiliser, ce qui fait que nous avons des nations qui émergent, des nations qui sont en train de contester de manière très forte et de manière très puissante toutes ces injustices, toutes ces inégalités. Et d'ailleurs, une guerre barbare, l'antitestioniste est en train d'écrire l'une des pages les plus sombres de son histoire en commettant des actes barbares indignes du XXIe siècle. Mais il y a cette déclaration aussi du président américain, il faut tous les exterminer. Mais aujourd'hui, cette volonté expansionniste du sionisme va se limiter juste au territoire d'Oraza, les territoires palestiniens, où elle va s'éteindre aussi à d'autres pays, puisque nous avons vu aussi que le Liban est dans le collimateur, il ira éventuellement. Vous savez, l'antitestioniste est un danger pour la paix mondiale. Elle est un danger pour la paix mondiale pour la simple raison qu'elle fait la guerre à tous les pays du Moyen-Orient depuis 1947. Des crimes de guerre, des génocides, de l'épuration technique, extermination des populations civiles, le bilan est trop lourd. Maintenant, il est temps d'arrêter les activités criminelles de cette antitestioniste qui menace la sécurité, la stabilité et surtout l'ordre mondial qui est affecté gravement par toutes ces crises qui sont en train de prendre de l'ampleur et en train de se développer. Et là, le risque le plus important, c'est qu'il y ait dérapage de ce qui se passe actuellement et qu'on puisse se retrouver face à une guerre régionale que personne ne pourrait peut-être demain contrôler ou bien sûr arrêter. Donc voilà l'urgence d'une réaction active, intense, forte des organisations internationales. Et d'ailleurs, maintenant, il est préconisé à ce que l'Assemblée générale des Nations unies puisse extra-suivre, se réunir dans une session extraordinaire pour un peu peser de tout son poids parce qu'à côté, vous avez un Conseil de sécurité qui est amorphe, qui ne fonctionne plus et par diverses, bien sûr, divergences, divergences très fortes qui font que la paix et la sécurité, personne ne peut actuellement prendre en charge les défis qui se posent à nous actuellement. Et les États-Unis font souvent valoir, bien sûr, le droit de veto quand il s'agit de l'entité sioniste. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à certains analystes, au niveau de certains plateaux, qui considèrent aujourd'hui, M. Kassimi, que le sionisme est une idéologie raciste et ségressionniste ? Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ces questions et ce débat qui est aujourd'hui soulevé au niveau de certains plateaux ? Vous savez, Madame, il est très important de, parfois, quand les événements sont graves d'une ampleur pareille que nous sommes en train de subir actuellement de manière bestiale et sauvage. C'est que, déjà, en 1975, les Nations Unies ont adopté une résolution. Une résolution considérant que le sionisme est une idéologie raciste et ségrégationniste. Et cela est important, parce que les lobbies sionistes, depuis 1975, ont tout fait pour faire disparaître les traces de cette résolution de 1975. L'idéologie sioniste est une idéologie raciste et ségrégationniste. Et il y a eu, déjà, en 1978, c'est-à-dire deux ans après la résolution des Nations Unies, il y a eu la première conférence mondiale sur la lutte contre le racisme. Et cette conférence, la première conférence mondiale de lutte contre le racisme, a pris une décision très importante, c'est de condamner, de manière irrémédiable et de manière solennelle, l'antité sioniste pour ses relations avec l'apartheid, avec le régime politique au-nit de l'apartheid de l'Afrique du Sud, parce qu'à l'époque, il faut le dire, que l'antité sioniste soutenait fortement l'apartheid, le régime criminel, le régime raciste de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Donc, les faits sont là, les documents sont là. Personne ne peut cacher ou tenter de remettre en cause de telles résolutions. Mais il faut le dire aussi qu'il y a actuellement une politique rampante de l'antité sioniste et de ses lobbies, devant absolument, pour l'avenir, tenter d'annuler la résolution des Nations Unies, considérant le sionisme comme une idéologie raciste. Et là, je reviendrai au complot qui est en train de se préparer sur le terrain, en mettant en place, les lobbies sionistes sont en train de mettre en place de nouvelles théories, consistant à dire que l'antisionisme est de l'antisémitisme. Et là, je voudrais déconstruire cette information qui est théronique, qui était fausse et qui contient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont incorrects sur le plan théorique. D'abord, il y a, il faut le dire, il y a un certain nombre de juifs qui sont antisionistes. Ça veut dire que les juifs qui sont antisionistes ne sont pas antisémites. Donc, on pourrait conclure que la théorie, voulons faire croire que l'antisionisme est de l'antisémitisme, est une théorie qui est incohérente, est une théorie qui ne résiste pas à une analyse correcte, est une théorie qui est fausse et qu'on veut imposer au monde, imposer dans les médias et imposer au gouvernement. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Kassimi, l'antisionisme est assimilé aujourd'hui au niveau de certains plateaux occidentaux comme étant de l'antisémitisme. Bien sûr, est-ce que c'est une sorte de censure contre des voix qui s'élèvent, contre ce qui se produit actuellement au niveau de Rosa, puisqu'on a vu des personnalités franco-algériennes sont concernées aujourd'hui par des poursuites qui pourraient être engagées, comme par exemple Benzema, qu'on appelle aujourd'hui à déchoir de son ballon d'or et de sa nationalité française. Et nous avons aussi vu ce qui s'est produit avec le jeune joueur franco-algérien également, Atar. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, précisément ? Et on a vu le lynchage qu'a subi aussi Karim Zeribi au niveau des plateaux français. Madame, j'ai écouté votre émission quand vous avez invité M. Karim Zeribi, d'ailleurs qui a tenu un langage assez équilibré, assez juste et qui est très fort et qu'il faut un peu souligner son courage de vouloir un peu critiquer les attitudes et certaines déclarations qui sortent de l'ordinaire et qui menacent la liberté d'expression et qui menacent la démocratie. Maintenant, pour ce qui se dit sur les plateaux de télévision, et là, les télévisions qui sont les plus proches de nous, on pourrait peut-être parler ailleurs des autres pays, mais des télévisions françaises, malheureusement, il faut le dire, et le dire très fort, parce que là, même certains diplomates de l'ambassade de France doivent nous écouter actuellement, il faut le dire que c'est des télévisions qui ont été transformées en conseils de guerre. Et vous avez vu hier, nous avons vu un cinéma au niveau de CNews où pratiquement tous les consultants, tous les journalistes, étaient habillés en drapeau de l'entité sur liste. Et là, croyez-moi que bientôt, on risque de voir ces journalistes et ces consultants de BFM TV ou de CNews ou des autres télévisions françaises entrer sur des plateaux de télévision avec des clashes pour soutenir la cause de l'entité sur liste, la cause déloyale, la cause injuste et la cause nazie et sur liste de l'entité sur liste. Et là, croyez-moi que ces télévisions françaises se sont discréditées, ce sont des conseils de guerre qui font la chasse à l'homme et qui sont pratiquement décrédibilisés vis-à-vis de nous, les Algériens, parce qu'on ne croit plus aux salades qu'ils sont en train de raconter sur le plateau. Et vraiment, c'est inacceptable et c'est immoral. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes sera également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Hassan Qasimi, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Hassan Qasimi, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs questions que nous avons déjà abordées ce matin par rapport à cette reconfiguration qui est en train de se dessiner au niveau de la région. Peut-on considérer aujourd'hui que la volonté sioniste s'éteindre au niveau de toute la région du Moyen-Orient puisque nous avons vu aujourd'hui que le Liban aussi est la cible des sionistes ? L'Iran pourrait le devenir. Il y a eu par le passé bien sûr la Syrie, l'Irak. Également, aujourd'hui, on parle d'un autre pays qui est la cible, l'Egypte. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, monsieur Hassan Qasimi ? Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois que nous sommes dans une reconfiguration des zones d'influence de manière violente et de manière brutale. Donc, les rapports de force sont en train de se redessiner sur le plan régional au Moyen-Orient. Il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, des nations émergentes comme la Chine et la Russie qui se retrouvent un peu dans une situation où pratiquement elles sont victimes de volonté de vouloir les contrer, de vouloir les affaiblir. Et au Moyen-Orient, ce qui se passe actuellement, c'est que l'antité sioniste et la tête de pont de cet impérialisme international devront pratiquement permettre à l'antité sioniste de s'étendre du fleu de l'océan Indien à l'océan Atlantique en essayant d'intégrer dans sa zone d'influence également tout le Maghreb et tout le Sahel. Donc, si c'est great, et il y a derrière cela, il y a des enjeux économiques très importants, c'est de vouloir prendre possession des sources d'eau, des sources d'eau du Nil, du Soudan jusqu'à l'Égypte, en passant par l'Éthiopie, l'Égypte, et aussi de prendre possession des sources d'eau. D'abord, le Golan est déjà occupé, il y a des ressources en eau très importantes, de prendre possession aussi des ressources qui sont dans le fleuve du Jourdan. Et là, croyez-moi que c'est un point qui est inscrit à l'ordre du jour pour essayer, dans l'avenir immédiat, prendre possession de tous ces territoires. Et c'est ce qui explique un peu pourquoi l'entité sioniste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, constitue une menace à la stabilité, une menace à la sécurité et une menace à la paix mondiale. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec bien sûr cette analyse que vous faites ce matin, M. Hassan Kansimi, que l'entité sioniste est aussi responsable de ce qui se produit au niveau de certains pays africains, comme par exemple le Soudan, puisque nous avons vu que l'entité sioniste a voulu s'accaparer de force d'un siège de pays observés alors qu'elle n'est même pas concernée au niveau de l'Union africaine ? Vous savez, il y a la politique pratiquement, c'est une politique coloniale de vouloir morceler les États. Le Soudan, le balkaniser, morceliser, ethniciser les États. Ne l'oubliez pas, ça c'est très très important. Vous avez vu ce qu'on a fait subir à l'Éthiopie avec la guerre du Tigré et ce qu'on est en train de faire subir au Soudan qui est en train d'évoluer lentement mais sûrement vers un autre morcellement entre l'Est et l'Ouest et l'objectif c'est de prendre possession c'est de prendre possession des ressources en or et des ressources en uranium du Darfour et là, l'antité sioniste et l'ombre de l'antité sioniste est très forte et présente au niveau du Soudan bien sûr de l'Est. Et ce qui se passe, il n'y a pas que ça. Il y a de grands pays comme le Nigeria comme le Congo qui sont sur la liste des États à morceler pour la simple raison qui sont des pays qui sont très riches et on doit absolument, le programme est absolument d'aller vers la constitution de micro-États de petites provinces pour pouvoir s'accaparer des richesses n'oubliez pas aussi que l'Algérie est aussi dans le programme de la déstabilisation et du morcellement et que l'Algérie a déjà bien sûr combattu avec force avec détermination tous les courants politiques et subversifs qui ont été mis en place soit à l'étranger soit chez nous dans le but d'installer le chaos et le désordre. Et là, j'ouvrirai une petite parenthèse très importante c'est de renforcer le front intérieur de serrer les rangs et de se mettre pratiquement en position de force sur le front interne pour pouvoir contrer, riposer à toutes ces formes de déstabilisation à toutes ces activités subversives qui sont en train de se développer et on les voit arriver. Mais la volonté aujourd'hui de s'accaparer également de toutes les voies de communication maritime monsieur Hassan Ghassimi la Méditerranée, l'océan, la mer rouge. Vous savez madame, celui qui contrôle les mers contrôle le monde. Les échanges commerciaux. Les voies de communication ce sont les voies de communication qui permettent aux nations antilles de garantir leur surprématie sur le plan mondial. Mais vous devez savoir que même dans les mers je prends le cas de la Méditerranée dans le niveau de la Méditerranée la sixième flotte est déjà arrivée et cela n'augure rien de bon et croyez-moi que les motifs qui ont été invoqués soi-disant pour essayer d'impressionner les palestiniens ou d'impressionner les mouvements de résistance et là je vais parler un peu des mouvements de résistance et ce que est en train de développer les lobbies sionistes sont en train de faire croire et les américains sont en train de dire que l'antité sioniste a le droit de se défendre et là je vais vous dire que c'est encore un autre mensonge c'est aussi de la contre nous sommes dans la désinformation pour la simple raison que l'antité sioniste est un état colonisateur il ne faut pas inverser les choses un état colonisateur est un crime contre l'humanité et on ne peut pas lui reconnaître le droit à la défense ou le droit à la résistance par contre pour ce qui est des palestiniens qui n'ont pas d'état qui n'ont pas d'armée et qui sont colonisés ont le droit de se défendre et ont le droit de résister et là nous devons appeler solennellement les organisations internationales le conseil de sécurité l'assemblée générale des nations unies pour protéger juridiquement sur le plan international ces populations civiles palestiniennes que l'antité sioniste est en train d'envoyer à l'abattoir de manière cruelle et inhumaine alors est-ce qu'on peut considérer aussi que le Moyen-Orient devient un théâtre de bataille entre les puissances émergentes et les puissances en déclin monsieur Hassan Kassimi puisque tout le monde s'accorde à dire avec bien sûr la guerre ukraino-russe l'Europe est en déclin je vais vous dire une chose madame sans aucun doute l'Europe et l'Amérique sont en déclin ce n'est plus la force d'antan qu'ils avaient il y a des nations émergentes qui sont là qui sont présentes qui sont si fortes sur le plan militaire que sur le plan économique et qui sont présentes au Moyen-Orient vous avez vu le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et la Chine et vous avez vu que c'était derrière c'était les Chinois qui étaient pratiquement qui ont encadré qui ont organisé ce rapprochement en tant que médiateur et là vous devez savoir avec l'Iran également avec l'Iran et vous devez savoir aussi que le Moyen-Orient est en train de il y a une reconfidération sur le plan stratégique les Américains et les Sionistes ne sont plus en mesure d'assurer la sécurité de ces pays et cela cette idée se renforce encore plus avec la défaite de l'anti-sioniste face à des petits groupes palestiniens avec des moyens rudimentaires et artisanaux qui ont réussi à défaire l'une entre guillemets des plus fortes armées du monde bien sûr le mythe de l'invincibilité de l'armée sioniste a été construit grâce au lobby sioniste et on a vu que c'est un mythe qui s'est effondré lamentablement et que les groupes armés palestiniens sont entrés dans les colonies dans l'équilibre et ils se sont baladés sans aucune résistance voilà un peu ce qui explique pourquoi il y a eu l'alerte qu'il y a eu la panique de l'anti-sioniste qui a sollicité l'aide et l'assistance d'abord de la 6e flotte américaine et ensuite il y a les forces navales anglaises qui sont arrivées au Moyen-Orient et tout cela pour essayer d'impressionner la population civile palestinienne croyez-moi que la volonté du peuple palestinien pour retrouver sa indépendance pour retrouver sa liberté leur volonté est inébranlable quels que soient les dommages quels que soient le nombre de morts et souvenez-vous les Algériens ont payé très cher leur liberté et leur indépendance et les Algériens sont aussi sensibles aux injustices sensibles à la colonisation et je vous rappellerai le sinistre événement du 8 mai 45 où on a perdu 45 000 Algériens en l'espace de quelques jours et ça a été une extermination des populations algériennes éligible à des crimes de guerre et des crimes comme de l'humanité et bien sûr l'Algérie qui demeure aujourd'hui également constante dans ses positions en faveur de la décolonisation des pays et l'Algérie aussi il faut le rappeler pour l'histoire monsieur Hassan Qasimi qui a joué un grand rôle pour l'unification des rangs arabes et le retour de la Syrie au niveau de la Ligue arabe et la fin bien sûr des conflits au niveau de la région du Moyen-Orient alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important également par rapport à cette question qui est soulevée ce matin la fracture elle est aujourd'hui consommée entre le monde arabe et l'Occident monsieur Hassan Qasimi puisque ce qui s'est produit en Irak s'est reproduit en Syrie s'est reproduit encore une fois en Libye en toute impunité il se produit aujourd'hui sous nos yeux il s'est produit aussi au Yémen il se produit également aujourd'hui sous nos yeux et avec les images que nous voyons qui sont effrayantes et choquantes Arasa pourrait se produire aussi dans un autre pays arabe les pays arabes gagneraient à s'unifier puisque certains disent que Abraham II a volé en éclats vous savez je l'ai dit d'ailleurs que le processus d'Abraham a été totalement et définitivement enterré au regard de ce qui se passe et de ce qui se développe un peu au Moyen-Orient maintenant la fracture je vais vous dire une chose que vis-à-vis de l'opinion publique internationale elle est en train de réagir de manière très forte malgré toutes les campagnes virulentes des lobby sionistes devront faire croire que l'antité sioniste est en train de se défendre l'antité sioniste ne se défend pas elle est en train de tuer de perpétrer des camps des massacres et croyez-moi que la fracture c'est entre le bien et le mal le mal c'est l'Occident c'est l'Europe c'est les Etats-Unis qui sont des empires coloniaux qui continuent à tuer à massacrer au mépris des conventions internationales au mépris du droit au mépris de la justice au mépris des valeurs universelles et personne ne pourra nous faire croire le contraire le bien c'est la justice c'est la décolonisation de la Palestine c'est la paix et la sécurité dans le monde arabe et c'est là où les arabes sont interpellés par leur population parce que les populations arabes vont influer sur les décisions des politiques sont actuellement de réagir de manière très forte de manière très puissante et elles sont en train d'accuiler leur gouvernement et certains gouvernements qui sont allés vers une normalisation une normalisation ignoble une normalisation qui constitue une trahison d'idéaux des peuples arabes et croyez-moi que maintenant cette fracture est consommée et que l'Occident ne pourra plus à l'avenir vanter les valeurs de la démocratie vanter les valeurs de la liberté pour le Saint-Présent qui ont été les premiers à les enterrer à Graza mais la normalisation est une véritable bonesse pour les populations puisque certains vous disent aujourd'hui quand les sionistes pénestrent un territoire ils le prennent dans sa globalité ça pourrait se produire également au Maroc ça pourrait se produire également dans d'autres pays monsieur Hassan Kassimi rapidement sur la question de l'auditeur vous savez c'est un processus de normalisation qui est gravement affecté pour la simple raison que ceux qui décideraient demain de continuer à normaliser leurs relations c'est qu'ils accepteront de marcher sur les milliers de morts et de corps palestiniens qui ont été déchiquetés par les bandes nazies et fascistes de l'antité sioniste et là les peuples de ces pays qui ont normalisé ne leur accepteront jamais de tel forfait et de tel trahison alors rapidement aussi sur la question des auditeurs elles sont très nombreuses ce matin monsieur Hassan Kassimi alors la dernière réunion du conseil de sécurité de l'ONU a rejeté lors d'un vote un projet de résolution présenté ou proposé par la Russie qui a appelé un cesseuf humanitaire dans la bande de raza bien sûr nous connaissons les pays qui ont voté contre vous savez il y a eu au sein du conseil de sécurité au sein du conseil de sécurité des événements très graves c'est d'avoir empêché le conseil de sécurité à leur tête bien sûr l'Amérique et l'Occident qui ont empêché d'abord l'arrêt de la guerre l'arrêt des bombardements l'arrêt empêché l'organisation de couloirs humanitaires pour acheminer de l'aide acheminer de l'alimentation acheminer des médicaments pour 2 millions de razaouis de palestiniens qui sont en train qui sont menacés de mort c'est un véritable hécatombe c'est une véritable hécatombe c'est un holocauste et là croyez-moi que c'est des crimes de guerre et c'est des crimes contre l'humanité qui sont éligibles au tribunal pénal international et là ce qui nous surprend le plus c'est l'indifférence de ce tribunal pénal international qui ne réagit pas et qui semble cautionner ces crimes de guerre et c'est par son attitude et par son silence ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité et cela bien sûr l'histoire le retiendra comme étant des acteurs qui ont soutenu ouvertement et publiquement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en étant actifs en étant passifs par leur silence et il faut commencer bien sûr à traduire Bush Blair et aussi Sarkozy au niveau de ce TPI les mensonges d'état sont devenus aujourd'hui règle générale vous savez on l'a vu avec l'Irak il n'y a jamais eu d'arme de destruction l'Occident l'Occident nous a habitué à mentir vous savez que plus le mensonge est gros plus on essaye de le faire passer par tous les moyens l'Irak un mensonge qui est passé au conseil de sécurité on a voulu expliquer à l'opinion publique internationale que Saddam Hussein avait des armes chimiques et bactériologiques ce n'est absolument pas c'est faux l'agence internationale l'IUA a démenti cela et Bachel Hassan avait eu des armes chimiques cela et c'est un mensonge qui est passé et là je vais vous donner une information qui est récente c'est concernant les déclarations d'abord séniles du président Biden qui avait dit il y a de ça quelques jours qu'il avait pris connaissance d'informations selon lesquelles des enfants juifs ont été égorgés et décapités juste quelques heures après la Maison-Blanche a recadré le président Biden en disant que ce sont des informations qui n'étaient pas vérifiées et que ce sont des informations pour ne pas dire qu'elles étaient fausses donc vous voyez un président qui monte publiquement sur le plan international et qui est quelques heures après recadré et rectifié par une administration pour dire que notre président est en train de mentir et d'autres informations encore plus importantes concernant des mensonges tellement gros disons que c'est les palestiniens qui ont tiré une roquette sur l'hôpital de Raza qui a provoqué 800 et 900 morts vous savez que le missile qui a détruit l'hôpital de Raza est un missile américain qui est arrivé sur les bateaux de la 6ème flotte américaine et la veille du bombardement et la veille du bombardement l'antithé sioniste avait averti le directeur d'hôpital de Raza que l'hôpital allait être bombardé et là je crois et moi que sur les télévisions françaises on est en train de faire tourner en boucle une fausse information disons que c'est les palestiniens qui se sont tués et que c'est les palestiniens qui se sont fait à l'acquérir et là je condamne encore de manière forte et de manière solennelle tous ces mensonges qui sont diffusés sur les télévisions occidentales et particulièrement sur les télévisions françaises alors rapidement sur les questions des auditeurs je vous dis qu'elles sont très très nombreuses aujourd'hui entretenir l'amalgame entre bien sûr résistance et terrorisme légitime l'offensive militaire monsieur Hassan Kassimi rapidement vous savez le concept certains disent que ce qui s'est produit par la résistance palestinienne est similaire aux attentats de 2001 cela légitime aussi l'offensive militaire sioniste contre la population de Gaza puisque ça a illégitimé aussi l'attaque contre l'Irak malgré le rejet international vous savez nous sommes encore dans la cabale dans la cabale de la campagne de désinformation et la cabale de dénigrement et de dénigrement contre les populations palestiniennes vous savez que les palestiniens sont tenus dans une position de résistance de défense de leur patrie de défense de leur vie contre un occupant donc l'occupant c'est du terrorisme celui qui occupe le territoire d'un autre pays et qui malmène et qui terrorise des populations colonisées le terrorisme ne peut être que dans le côté de l'état qui colonise les palestiniens sont dans une situation de légitime défense et ils ont le droit à la riposte le droit pour se défendre le droit à l'existence c'est ce que leur refusent les américains les européens et les charognards de l'antité sioniste qui refusent aux palestiniens le droit à l'existence et la résistance est stipulée aussi dans la convention de Genève alors rapidement également sur cette question monsieur Hassan Kassimi aujourd'hui nous avons vu est-ce que cette guerre enclenchée au niveau de Raza vise aussi à détourner l'opinion de l'échec de la guerre menée contre la Russie de l'Occident vous savez ils n'ont pas réussi à faire piller les américains les américains et les européens ont déclenché une vaste campagne de désinformation contre les russes en Ukraine voulant présenter ce qui se passe actuellement en Ukraine comme étant une invasion russe mais l'invasion elle est occidentale c'est l'invasion de l'OTAN qui a pratiquement grignoté tous les états de l'Est et qui a porté la menace aux frontières russes donc on est en train d'inverser est-ce que la volonté c'est de détourner l'opinion occidentale de l'échec de la guerre contre la Russie sans aucun doute c'est un échec et c'est un fiasco aussi vous savez que ce qui se passe en Ukraine Zelensky va être bientôt abandonné pour la simple raison qu'il a perdu la guerre et c'est aussi les américains et les européens qui ont perdu cette guerre et là on est en train d'utiliser un autre stratagème un autre moyen avec ce qui se passe à Rasa l'attention et l'opinion publique internationale est braquée de manière vraiment très forte sur ce qui se passe actuellement à Rasa et là les opinions internationales sont en train d'évoluer en faveur des palestiniens et l'occident et l'amérique sont en train de se discréditer de manière irrémédiable alors rapidement aussi sur cette question monsieur Hassan Kassimi les déclarations de Darmana le ministre français de l'intérieur constitue une menace pour notre population notre communauté à l'étranger vous savez que Darmana puisqu'on parle de poursuites judiciaires qui peuvent être engagées il faut expliquer ce qui se passe en France c'est que Darmana est dans une posture d'un homme qui est en campagne électorale donc malheureusement c'est un homme qui a été recruté par les lobby sionistes et qui a été transformé en véritable soldat du sionisme et qui est en train d'organiser la chasse à l'homme en France contre tous les arabes les algériens les musulmans et là ce qui se passe actuellement est inadmissible inacceptable pour la simple raison que tous ceux qui sont en train d'exprimer une opinion divergente de soutien en faveur des palestiniens et harcelés persécutés et poursuivis devant les tribunaux et je vais vous citer un peu ce qui a été dit dernièrement par le par Enrico Macias sur le plateau de CNews et là il a fait Enrico Macias a fait un véritable appel au meurtre en disant que ceux qui ne condamnent pas Hamas seront dégommés physiquement c'est un véritable appel au meurtre et à l'assassinat de tous ceux qui ne condamnent pas les palestiniens et là croyez-moi ce n'est pas uniquement un avertissement destiné aux arabes ou aux musulmans c'est un avertissement d'Enrico Macias qui est destiné aux hommes politiques aux artistes aux écrivains et aux intellectuels français qui oseraient contester les versions de l'antité sioniste au sujet de ce qui se passe à Gaza qui est un crime de guerre un crime contre l'humanité et ce qui m'amène à vous poser cette question monsieur Hassan Kassimi mais rapidement pour que les auditeurs puissent nous suivre on aura peut-être à y consacrer une émission est-ce qu'il y a aussi un effet des corrélations immédiates entre l'OAS pendant la guerre de libération nationale et le sionisme ? Vous savez je vais vous dire une chose le cas d'Enrico Macias c'était un militant actif de l'OAS à Constantine donc maintenant qu'Enrico Macias continue à appeler au meurtre il ne fait que reprendre son premier métier de terroriste à Constantine et là je vais ouvrir une parenthèse pour dire qu'Enrico Macias ne remettra jamais les pieds en Algérie parce que ses pieds sont souillés ses mains sont tachées de sang et l'Algérie est une terre est une terre noble est une terre sacrée on ne lui permettra jamais de revenir en Algérie et vous avez ce commentaire de l'auditrice qui dit aujourd'hui il faut aussi rendre un grand hommage à notre président de la république qui depuis le début de son investiture a soutenu la cause palestinienne la Palestine au coeur de tous les Algériens il avait aussi réitéré durant le sommet de la Ligue arabe en disant j'en fais une question personnelle la réunification des rangs palestiniens est plus que nécessaire aujourd'hui puisqu'il y a eu les premiers pas qui ont été engagés pour l'organisation des élections c'est ce que veut aujourd'hui ça paie également l'entité sioniste rapidement sur la question il ne nous reste pas beaucoup de temps monsieur Hassan Kassimi vous savez que les conséquences collatérales de la réunion d'Alger concernant la réunification des rangs des factions palestiniennes ont été très fortes et les Algériens se mobilisent aujourd'hui avec les Palestiniens et leurs conséquences on les voit sur le terrain toutes les factions palestiniens sur le terrain à Gaza sont mobilisées et constituent un seul état-major contre l'occupation contre l'injustice contre le terrorisme contre le fascisme et contre le nazisme sur l'est et grâce aussi à l'Algérie menée par le président de la république monsieur Hassan Kassimi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bon courage à tous les Algériens qui vont manifester dans bien sûr le calme en solidarité avec le peuple palestinien merci beaucoup bonne journée bon week-end à bien merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo